Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Béru Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Elden Ring et ça va plaire à certains, on va voir comment gagner des runes sans même jouer au jeu, donc en étant AFK. Donc vous allez pouvoir travailler, jouer au foot, boire des bières ou même regarder la guerre des pixels en gagnant des runes et sans rien faire. Donc pour ça on va voir quelques petites étapes et ça sera en PVP du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Pour faire cette astuce, on va aller chercher deux petits items qui sont tous les deux à la table de grâce, donc c'est super facile. Deux petits items qui vont permettre d'optimiser cette astuce, on va le voir tout de suite. Donc dans un premier temps, au bastion de la table ronde, on va aller voir les servantes jumelles, on va leur acheter ce qu'on appelle un anneau d'aduration blanc. En fait cet anneau d'aduration blanc, il va permettre en PVP que votre monde soit envahi par des chasseurs qui vont vous aider et qui vont en fait tuer les mobs pour vous pendant que vous squattez bien aux choses sans que personne vous voit. Donc on achète cet anneau d'aduration blanc, ça coûte 1000 runes, c'est pas grand chose. Et cet anneau d'aduration blanc, vous allez pouvoir l'activer. Et une fois que c'est activé, vous n'avez plus à y toucher par la suite. Donc c'est assez facile. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre dans un autre endroit du bastion de la table ronde. On va sauter au-dessus d'un petit balcon pour aller tuer un envahisseur justement. Donc les petits mecs en rouge là. Et on va pouvoir récupérer un autre item qui va être utile pour cette astuce qui s'appelle la langue de raillerie. Vous allez voir, vous sautez au-dessus de ce petit balcon. Donc là je prends un peu de temps. Mais vous pouvez sauter un peu n'importe où, en fait ça fait pas de dégâts. Et vous allez avoir un mob rouge qui va envahir votre monde. Donc on voit le mec devant, il est en train de le tuer sûrement. Il envahit ce monde, il sera juste là sur cette tâche de sang. Voilà. Et on tue ce mob. Il n'est pas nul, mais il n'est pas hyper balèze non plus. Vous voyez, je le démonte quand même assez vite. Et on le tue. Donc une fois qu'on le tue, vous allez voir, on va récupérer la langue de raillerie qui va nous être utile pour cette astuce. Donc hop, on chope l'item. Parfait. L'angle de raillerie. Et on l'a définitivement. Donc c'est top. Il y a un troisième item qui sera utile, c'est de remettre des doigts crochus. Ça permettra de mettre une marque au sol pour que les autres envahissent votre monde. Donc ça, normalement, vous en avez dans votre inventaire. On se dirige donc pour cette astuce au feu de grâce, au village, aux portes de l'académie. Donc c'est hyper facile d'accès. On l'a quasiment au début du jeu. Donc c'est la deuxième zone. C'est super facile. Même en commençant le jeu, on peut aller faire cette astuce. Donc c'est top. Donc on arrive ici. Une chose très importante, c'est d'abord de regarder dans votre configuration réseau si vous avez activé, entre guillemets, le multijoueur. Donc on va mettre lancer le matchmaking et on va activer la marque d'invocation également. Une fois que c'est fait, vous allez donc, vous êtes au feu de grâce et vous allez prendre votre cheval. Voilà, on contourne ce petit morceau d'église et on va venir sauter, en fait, on va venir se cacher sur un toit. Donc là, je n'ai pas réussi du premier coup. Je me fais pousser par l'arbre, mais vous verrez, c'est super facile. On va aller se cacher, en fait, sur le toit de l'église pour faire les invocations, se planquer et attendre que nos envahisseurs, en fait, tuent les ennemis ou alors qu'ils quittent juste votre monde pour gagner des runes. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller dans mon anglais multijoueur. Je vais activer les remèdes des doigts crochus. Donc le remède des doigts crochus, en fait, ça va faire une marque au sol pour que les autres vous envahissent. Et ensuite, je vais activer ma langue de raillerie pour attirer les envahisseurs. N'oubliez pas également d'activer l'anneau d'aduration blanc. Là, je ne l'ai pas fait parce que je l'avais déjà activé. On se met juste derrière ce mur de l'église. Vous utilisez des petites imotes pour vous cacher encore plus. Donc voilà, je suis bien en face du mur comme une vicose et j'ai juste à attendre que les runes tombent. Donc vous allez voir, ça peut être plus ou moins rapide. Là, je commence à gagner quelques petites runes. Donc c'est des petits mobs qui sont tués. Mais là, je vais prendre, par exemple, 25 000 runes sans rien faire. Donc c'est un envahisseur, en fait, qui s'est fait tuer. Donc là, vous avez juste à attendre. Vous laissez tout tourner tout seul, votre play, votre ordi. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Et vous allez ramasser plein de runes automatiquement. Alors attention, cette technique peut ne pas plaire à tout le monde. Je conseille vraiment de faire ça sur un deuxième personnage. Moi, j'ai un personnage, justement, où je n'utilise aucune astuce, aucun glitch pour vraiment le monter solo. Et un personnage où je profite un peu des bugs du jeu pour vraiment kiffer, mettre des armes de ouf, etc. Donc voilà, faites comme bon vous semble. C'est une astuce, vous l'utilisez comme vous souhaitez. Mais elle est là, au moins. En tout cas, je vous remercie pour regarder mes vidéos, pour vous abonner, pour commenter. J'ai plein de commentaires en ce moment, plein d'abonnés en plus, grâce à Elden Ring. Je vois que ça vous passionne, ce jeu. Donc c'est vraiment top. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je continue de faire des vidéos. En tout cas, merci beaucoup. On se voit à une autre vidéo. C'était Béru. A ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada